Bonjour bonjour à tous et heureuse de vous retrouver pour ces guides 28 mois de mai 2018 signe par signe. Alors j'espère que votre mois d'avril a été, parce que c'est depuis je dirais la nouvelle lune, donc mi-avril on a été quand même pas mal secoués, renués, ça a été intense, ça a brassé quand même pas mal émotionnellement, perso j'ai aussi couru partout, donc c'est pour ça que je m'en excuse, je n'ai pas pu vous faire de vidéos pour la nouvelle et la pleine lune du mois d'avril, là au niveau du temps c'était juste pas possible, c'était pas gérable, j'essaierai d'être beaucoup plus assidue en tout cas et de vous faire ça mieux pour les prochaines. Là on en avait une belle en plus, on vient de sortir, on avait le VESAC et on avait la fête de Beltane aussi en même temps. J'ai décidé aussi qu'à partir de maintenant, tous les mois, je commencerai de mettre en ligne l'évidence par le signe dont c'est le mois anniversaire. Donc ceci, c'est les taureaux, joyeux anniversaire aux taureaux, ce sera un peu plus juste comme ça parce que sinon c'est toujours les mêmes qui attendent, par souci d'équité, que ce ne soit pas toujours les mêmes qui patientent. Voilà, puis sinon, comme d'habitude, n'hésitez pas à aller regarder les guidances pour vos signes lunaires et ascendants et si vous ne connaissez pas ces signes-là, vous pouvez aller voir en dessous de ma vidéo, j'ai mis tous les liens pour que vous puissiez les trouver. Ça vous apportera des compléments d'information parce que souvent à partir de la trentaine, l'ascendant a tendance à prendre le pas sur le signe solaire. Bon, ça après c'est propre à chacun, c'est comme les guidances que je fais, elles sont générales. Donc vous prenez ce qui vous parle et ce qui vous vibre par rapport à votre cas spécifique. Voilà, et puis si vous avez des questions, comme certains qui me demandent si je fais des guidances personnalisées ou des soins, c'est bien le cas, tout est mis en dessous. Je n'ai pas encore mon site internet en ligne, pour l'instant il n'y a que la page Facebook. J'y suis presque, peut-être que ce sera bon pour ce mois-ci, on verra bien. De la même manière, je remercie encore mon généreux donateur qui va m'aider pour le côté matériel, vidéo, tout ça, machin, pour que vous ayez aussi une meilleure qualité d'image. Donc je le remercie fortement. Il se reconnaîtra, il le sait, et puis voilà. Et puis merci à vous tous, merci à tous les abonnés, à tous les nouveaux abonnés, à ceux qui sont là depuis le début. Merci pour vos likes, pour vos commentaires, pour vos messages d'encouragement, vraiment merci à tous. Ça me fait vraiment plaisir et je suis vraiment heureuse quand je vois des retours et que je vois que ça vous aide un petit peu à avancer sur votre chemin. Voilà, donc je vais vous souhaiter un très beau mois de mai. Je vous embrasse fort et puis à tout de suite pour vos guidances. Au revoir. Allez les balances, c'est parti pour vous pour ce mois de mai 2018. Alors n'oubliez pas d'aller voir vos signes ascendants et lunaires pour avoir des compléments d'informations. Et puis souvenez-vous que ces guidances sont générales, donc vous prenez seulement ce qui vous vibre. Alors comme d'habitude, j'utilise le tarot mythique en trois cartes avec début, milieu et fin de mois. Et puis pour le message complémentaire, j'ai eu envie de changer des anges. On est monté d'un cran, on est passé aux archanges également avec l'oracle de Dorine Virtue. Voilà. Alors on va commencer tout de suite avec votre première carte pour ce début de mois. Et on a le cavalier de Donnier. Très jolie carte, le cavalier de Donnier. Elle est plutôt douce, vous voyez. Et dans les verts, le vert c'est la couleur de la guérison, de l'abondance. Il y a beaucoup de douceur qui se dégage aussi de cette carte. Je veux dire, elle est lumineuse, il n'y a rien de violent. Il est assis sur un cheval. Il n'a pas l'air de trop bouger. Il n'y a pas l'air d'avoir beaucoup de mouvements, même si on a un cavalier, ce qui normalement implique pas mal de déplacements. Là pour moi, c'est la nature qui vous fait un petit clin d'œil peut-être aussi pour aller vous mettre un peu au vert, aller un petit peu dans la nature. Il y en a peut-être certains qui ont besoin un petit peu de se reposer. Puis bon, ça tombe bien. Au mois de mai, il y a plein de ponts. Alors profitez-en bien. Donc maintenant, le cavalier de Donnier, lui, c'est plutôt un travailleur doux et modeste. C'est quelqu'un qui effectue généralement un travail assez besogneux. On y fait référence avec les petites ruches d'abailles là qui sont derrière. Il est appliqué, il ne rechigne pas la tâche. Ça, quelle qu'elle soit, lui, du moment que ça sert à la vie, qui fait son devoir, qui a l'impression de remplir une mission, ça lui va bien. Donc lui, c'est un amoureux de la Terre. Là, on vous invite peut-être à vous ancrer aussi. Il y en a peut-être qui devraient peut-être bosser un peu leur ancrage ou qui seront bien ancrés justement au début de mois. Et puis, il y en a d'autres qui se soucient aussi de la Terre, mais on va dire à l'échelle de la planète. Il y en a qui ne se soucient pas que d'eux. C'est vrai que vous, généralement, les balances, vous êtes loin de penser qu'à vous. Enfin, je veux dire, c'est certainement pas le signe le plus égoïste qui soit des douze signes. Loin de là. Là, en tout cas, on revient à la campagne, aux animaux, aux créatures sauvages. Le cavalier de Denis, on pourrait penser comme ça qu'il n'a pas trop d'ambition. Mais franchement, ce n'est pas du tout le cas. C'est juste que c'est quelqu'un d'humble. Alors, il peut manquer peut-être un petit peu d'imagination, mais alors, il est tellement en risque de qualité à côté de ça que franchement, bon, à part un peu d'ennui, il n'y a pas grand-chose. C'est-à-dire, il est honnête, il est vraiment gentil, c'est quelqu'un de fiable, de généreux. Alors, bon, si vous rencontrez cette personne, franchement, c'est vraiment quelqu'un de bien. Moi, je l'aime bien, moi, le cavalier de Denis. En plus, franchement, il est beaucoup plus puissant et créateur qu'il peut en donner l'impression. Donc là, bon, voilà, ça peut être quelqu'un qui arrive dans votre vie. Ça peut représenter la personne avec qui vous êtes. Par exemple, si vous êtes en couple aussi. Là, franchement, il n'y a que du bon, il n'y a rien de mauvais, vraiment, avec le cavalier de Denis, quel que soit le plan. On va voir maintenant ce que vous avez en milieu de moi. Alors, on a la mort. On ne prend pas peur. Moi, j'adore cette arcane. D'ailleurs, si je me souviens bien, vous l'aviez déjà. Alors, ce n'était pas le mois dernier, ça devait être le mois d'avant. En plus, franchement, elle fait encore moins peur que dans le tarot traditionnel. Dans le tarot traditionnel, un côté un peu plus effrayant, là, c'est le passage, c'est la transformation, la mort. C'est faire table rase, c'est phénix aussi. Ça, je vous mettrais peut-être un lien par rapport au totem du phénix. C'est le fait de renaître, de ses cendres. Vous voyez, là, on passe d'une terre aride à des pâturages qui ont l'air plutôt verdoyants. Il y a une belle promesse de renouveau avec le soleil derrière. Alors, certes, dans certains cas, ça peut être quand même assez déstabilisant. Ça peut être assez lourd. Ça peut être quelque chose, par exemple, qui vous tombe dessus d'un coup. Ça peut être une épreuve. Ça peut être un défi. Mais sachez une chose, c'est que si tous ces changements arrivent dans votre vie, quoi qu'il se passe, ce n'est pas pour le plaisir de vous mettre par terre. C'est parce que c'est nécessaire pour que vous puissiez redémarrer réellement quelque chose. C'est un passage. Et puis, vous voyez, il y a des petits personnages, là, ici. On lui fait des cadeaux à la mort pour qu'elle puisse passer. Donc, ça veut dire aussi que vous avez ce qu'il faut en vous. On ne vous mettra jamais un défi, de toute façon, si vous n'êtes pas capable de le surmonter. Donc, il y en a peut-être aussi qui recevront de l'aide ou du soutien, par exemple, de leur entourage pour pouvoir passer, justement, de l'autre côté. Je suis en train de penser, là, en milieu de moi, il y a la nouvelle lune, le 15. Ça peut peut-être être ça aussi. Des fois, il peut y avoir, du coup, des peurs qui arrivent avec certains événements. Et puis, pour certains, ce ne sera peut-être pas quelque chose de lourd. Ça sera peut-être juste un besoin, vraiment, de changer et de couper avec l'ancien. C'est coupé avec l'ancien. Ça peut être avec une relation, bien entendu, mais pas que. Ça ne peut pas que sur le niveau sentimental. Ça peut être dans le cadre du travail, d'une association. Là, en plus, on était plutôt dans les deniers avant. Ça peut être coupé avec des schémas de faire ou de penser qu'on avait avant et qu'il n'aurait pas service. Peut-être que vous avez juste un peu envie d'un peu plus d'excitation dans votre vie, par exemple. Et puis, de ne pas être toujours qu'à faire trop boulot de dos. Et voilà. Vous allez peut-être avoir envie, en tout cas, de vous en donner les moyens. On va peut-être vous aider à en avoir les moyens et puis à faire la transformation qui est nécessaire. En tout cas, quoi qu'il arrive, ce qu'on vous dit avec cette carte, qui est une arcane majeure, donc c'est un message important, c'est de bien garder la foi, quoi qu'il arrive. Là, on n'a pas non plus la carte de la maison Dieu où tout s'écroule, où c'est la fin du monde. Il peut y avoir des peurs, il peut y avoir de la peine ou des envies, comment dire, de repenser un peu au passé. Ça peut être tentant d'avoir des regrets. Mais là, on n'arrête pas de vous dire depuis le début, revenez à la terre. Donc, soyez dans le présent. Comme j'ai dit à Dottin, présent, c'est present en anglais. Ça veut dire cadeau. Le présent est un cadeau. Donc, ne partez pas trop vite dans le futur. Enfin, là, pour vous, je pense que ce serait à vous faire des films, à vous angoisser, etc. Ni à retourner en arrière en vous disant, ah oui, mais ça, c'était bien, c'était confortable, c'était sécurisant. Non, soyez dans le présent. Revenez à vous, ancrez-vous. Et puis, je sais bien que ce n'est pas toujours facile, des fois, quand on... Certaines choses qui sont quand même assez lourdes. Mais ici, on vous conseille plutôt d'être dans l'accueil. Sachez accepter parce qu'il y a des choses, de toute façon, qui ne dépendent pas de vous. Donc, vous pouvez passer votre temps à vous dire, oui, mais moi, je ne suis pas d'accord, ça ne me va pas, machin, tout ça. Ça ne changera rien. Vous devrez l'accepter, de toute façon, tout, tout tard. D'ailleurs, par exemple, quand il y a un deuil, justement, on parle, justement, des différentes étapes que les personnes traversent à ce moment-là. Alors, au début, on est plutôt dans le déni, on essaie même de faire du marchandage. Enfin, il y a plusieurs phases. Et la dernière, celle, justement, qui va permettre de remonter la pente, c'est l'acceptation. Alors, ça demande du temps, c'est du travail aussi. C'est normal, on a beau être spirituel ou non, mais savoir se remettre en question, etc., Il y a toujours le choc, on va dire, de la nouvelle qui nous tombe dessus ou de ce qu'on se rend compte qui, manifestement, est indispensable à faire. Il faut le temps de l'avaler, le différer, voilà. Il faut le temps de l'accueillir, etc. Donc, si vous ne l'acceptez pas en deux minutes, c'est normal. Juste essayez de, comme vous pourrez aussi, bien sûr, de ne pas rester non plus empêtrés là-dedans. Crier un bon coup s'il faut, pleurer un bon coup s'il faut. Écrivez, ça peut vous défouler aussi. Faites ce qu'il faut. Mais sachez qu'en tout cas, c'est pour du bon derrière. Alors, dans ces moments-là, quand on y est, c'est difficile. Mais je vous assure qu'après, franchement, ça vaut vraiment la peine. Et puis, rappelez-vous que ce n'est peut-être pas la première fois non plus que vous avez eu l'impression que c'était la fin du monde. Que, oh, machin, tout par an. Enfin, voilà, ça ne va pas du tout comme vous voulez. Que vous avez l'impression d'être bloqué face à un mur. Et pourtant, regardez-vous maintenant. Vous vous êtes relevés. Vous avez réussi à avancer. Alors que, pour vous, tout ne va rester perdu à ce moment-là. Vous ne vous l'êtes pas dit qu'une fois, ça. Donc, vous êtes toujours vivant. Vous êtes toujours en vie. Donc, quoi qu'il arrive, souvenez-vous de ça et appuyez-vous sur ça. Pour pouvoir vous permettre de mieux avancer. Et soyez sûr que l'univers ne vous oublie pas. C'est juste que des fois, il y a des choses qui doivent être travaillées aussi en coulisses. Et puis, si on veut du nouveau, il faut faire de la place. Il faut virer l'ancien, quoi, aussi. Donc, on va voir maintenant ce que ça nous donne en message complémentaire avec le cavalier de denier. Alors, je vais énoncer plusieurs cas. Vous prenez celui qui vous parlera le plus. Pour certains, ça peut être des épreuves matérielles ou de santé de plus en plus lourdes. Voire même, peut-être même d'opérations pour certains. Ou de maladies, on va dire, graves. Ce que je ne vous souhaite pas, bien entendu. Pour d'autres, ça peut être une dégradation lente, mais sûre, si ce n'est définitif. Pour d'autres, ça peut être du découragement. Par exemple, ça peut être des affaires, des contrats qui s'annulent, des voyages aussi. Pareil, si vous aviez prévu un déménagement, peut-être qu'il y a un truc qui va faire que ça ne va pas se passer comme vous vouliez. Pour d'autres, ça peut être, on va dire, une petite perte financière qui va changer un peu votre niveau de vie. Je pense à justement aux gens, par exemple, qui sont en arrêt maladie. Des fois, on peut être un peu perdant. Il y en a d'autres, ils vont peut-être perdre en mobilité. Maintenant, dans un aspect plus positif, ça peut être aussi l'arrêt de soins ou carrément une rémission. On n'est pas obligé de voir tout en noir non plus. Mais bon, après, vous êtes tous différents. Ça ne peut pas être le même message non plus, forcément, pour tout le monde. Et heureusement, parce que ça ne peut pas être le cas pour tout le monde. Et sincèrement, dans ce cas-là, en plus, heureusement. Il y en a d'autres pour qui ça peut être un accident grave en voiture. Alors, faites attention, s'il vous plaît. Et puis, pour d'autres, il faudra prendre du temps et de la détermination, justement, pour se reconstruire. Et puis, enfin, ça peut être une transformation, tout simplement fondamentale, mais nécessaire, sur laquelle on peut s'appuyer aussi par des déplacements. Voilà. On va regarder maintenant votre fin de mois. Ah ben, on a le battle, là. Voilà, c'est beaucoup plus réjouissant, là, déjà, tout de suite. Vous voyez, ça fait encore une arcane majeure. Donc, vous voyez, si jamais, au milieu de moi, vous avez des inquiétudes, dites-vous que là, on est en train de vous amener le magicien. Et puis, en plus, c'est la carte numéro 1 dans les arcades majeures. Donc, vous voyez, transformation et hop, nouveau départ. Donc, ça a l'air quand même, on va dire, un peu plus positif. Et puis, alors, la carte, elle reste quand même assez brune. Donc, on est bien dans la terre, restez bien ancrés, là, ce mois-ci, les balances. Donc, le battleur, ça peut vous représenter, vous. Moi, j'y vois quand même, j'y vois quand même plutôt votre évolution, quelqu'un d'extérieur, mais ça peut être aussi quelqu'un d'extérieur. Là, pareil, ça serait plutôt quelqu'un de jeune. Alors, moi, il me fait penser à un étudiant, ça peut être un disciple ou même un apprenti. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que c'est un guide par excellence. C'est-à-dire qu'il est là pour vous rappeler que vous avez bien votre guide intérieur et qu'il faut bien vous écouter. Et puis, pareil, la notion de passage, justement, c'est bien celle du battleur. Alors, vous voyez, au pied, il a un calice qui est la coupe de la chance, dont celle en amour. Là, il a un caducé qui est son bâton magique avec les deux serpents qui représentent les principes opposés de masculin, féminin, omblinière, yin-yang et tout ça. Ensuite, on a l'épée qui représente plutôt un esprit aiguisé, ses pouvoirs, enfin vos pouvoirs et vos dons. Et puis, enfin, on a un patac, on peut appeler ça une pièce, qui représente les chances soudaines, notamment pour les marchands et en affaires. Donc, vous voyez, la chance a l'air quand même d'arriver derrière. Alors, il est à la croisée des chemins, en fait, hein, vous voyez, là. Donc, ça peut être le sentiment que vous aviez eu avant, mais là, quelque part, il y a, pour moi, il y a une avancée. Parce que là, on est déjà dans un démarrage. On peut apprendre quelque chose, on peut faire une formation. Voilà, on a pu juste se décider avant sur ce qu'il fallait faire et hop, on est passé à l'action. Alors, après, c'est plutôt bien parti, mais il n'y a pas encore de maîtrise. Là, on commence seulement à apprendre, d'accord ? Mais avec tout ce que vous avez à vos pieds, c'est l'univers qui vous rappelle que vous avez toutes les ressources dont vous avez besoin. Hein, en vous, déjà. Et puis, ben, comme il y avait déjà l'idée de cadeau qui était là avant, le battleur, ça va être aussi, donc, des coups de chance, des opportunités, des rencontres, des occasions vraiment à saisir. Donc là, je pense qu'on vous amène, on vous amène du bon, on vous amène, en tout cas, de quoi vous relever si vous étiez vraiment tombé. Et pour d'autres, d'ailleurs, vous avez peut-être franchi un cas, hein, au niveau spirituel. Ça peut être l'acquisition de nouveaux dons, ça peut être une ouverture aussi qui s'est faite, là, justement. C'est une belle évolution, hein, donc, je vois ça d'une manière un peu moins tragique, hein, moi, pour la peine. Alors, juste attention, hein, parce que le battleur, il est malicieux, il joue heureux, donc il peut provoquer aussi des situations inopinées, hein, il aime bien s'amuser, hein. Donc là, il va vraiment y avoir un renouveau de vos énergies, hein, il y en a peut-être qui vont se découvrir des aptitudes, en tout cas, on vous invite à l'exploration, à y aller et à vous lancer. Et puis, à prendre une décision, à choisir aussi le chemin que vous voulez emprunter. Donc, bah, vous voyez, pour certains, ça peut être le démarrage d'une nouvelle relation. Pour ceux qui étaient en couple, ça ne veut pas forcément dire que c'était, qu'il y a eu une rupture, là, en milieu de moi, hein. Ça peut dire que vous avez, justement, décidé de faire ce qu'il fallait pour relancer la machine. Donc, ça peut être chouette aussi. Et de repartir, par exemple, sur de nouvelles bases, plus saines. Après, ici, on ne parle pas tant de sentiments. Là, on a commencé plutôt avec le dénigre. Pour moi, il y a plus une notion, on va dire, de travail. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il y a de la magie, quand même, dans l'air pour vous. Donc, bon, je trouve que je suis contente qu'on a eu cette carte, là, pour votre fin de mois, parce que ça relativise, quand même, pas mal, là, bon. Donc, maintenant, avec le cavalier de Denis en message complémentaire, on a période de chance favorisant un renouveau matériel, comme d'un point de vue de la santé. Donc, ça ne sera peut-être pas si grave que ça, vous voyez, parce que ça passe vite, quelque part, entre les deux. Ça peut être un renouveau qui peut vous permettre, justement, de sortir d'une situation qui était précaire, que ce soit financier, professionnel ou sentimental. Et puis, ça va se traduire par des mouvements lents, plutôt sérieux, réfléchis, organisés. Donc, finalement, l'idée de l'éménagement qui avait peut-être été abandonné ou mis de côté va peut-être être relancé. Par exemple, peut-être que vous aviez trouvé quelque chose, si vous vouliez un nouveau logement, puis que, finalement, au milieu de moi, ça ne se passe pas comme vous voulez, que le truc est annulé. Puis, en fin de mois, finalement, vous avez retrouvé quelque chose d'autre. Mais là, apparemment, on vous mènera aux bons endroits et aux bonnes personnes. Donc, c'est quand même plutôt sympa, là. Vous voyez, pareil, pour vous aider à relativiser en milieu de moi, vous pouvez vous dire que c'est qu'un moment. Ça ne va pas durer éternellement, là, ce moment-là, si jamais ça ne le fait pas. Donc, on va regarder maintenant ce qu'on a en message complémentaire avec les archanges. Alors, dégagez votre espace, l'archange Jofiel, débarrassez-vous du fouillis, éclaircissez l'énergie autour de vous et ayez recours au feng shui. Bon, ben voilà, on est toujours dans l'épurement. Donc, là, on vous invite à faire du tri par le vide, quand même, avec Jofiel. Que ce soit dans votre tête ou que ce soit à l'extérieur, de toute façon, l'un et l'autre, ce sont au miroir. Donc, vous pouvez donner, recycler, vous pouvez jeter. En tout cas, ôtez tout ce dont vous n'avez plus besoin parce que, vous voyez, en feng shui, tout ce qui ne vous sert plus, etc., et qui reste malgré tout chez vous, ben, c'est une place que ça prend qui pourrait être prise par des nouvelles énergies. Donc, en agissant de cette manière, ça peut apporter des améliorations qui peuvent être un peu plus surprenantes que ce que vous pouvez imaginer. Parce que, si vous vous débarrassez de tout ça, vous allez peut-être avoir plein de bonnes énergies qui vont venir. Et je pense que là, ça ne sera pas du luxe. Et puis, n'oubliez pas d'aérer et puis de faire circuler. Bon, là, il y a quand même pas mal l'idée de nettoyage. Bon, il y en a certains, il faudrait peut-être qu'ils fassent un soin de dégagement. Mais nettoyez aussi chez vous, allez-y à coups de sauge, ça peut faire du bien aussi. Comme ça, vous vous sentirez peut-être un peu mieux et puis vous aurez peut-être un peu plus de créativité, ce qui semblait manquer un petit peu en début de mois, et de prospérité également. Donc, Jofiel, vous pouvez l'appeler pour vous aider à trouver un petit peu de temps et de motivation pour éliminer tout ce qui vous parasite, tout ce qui interfère, tout ce qui n'a plus lieu d'être. Et dans quelque environnement que ce soit, vous travaillez à la maison, dans votre tête, allez-y. Et puis, c'est le moment de faire un bon gros nettoyage de printemps, apparemment. Et puis, en attendant, comme d'habitude, je mets toujours une carte sur le groupe et sur la page Facebook. Alors, vous avez une carte issue de l'oracle des déesses qui s'appelle « Sulis, plan d'eau. Passez du temps près d'un plan d'eau, qu'il s'agisse d'un lac, d'une rivière ou de l'océan, pour refaire vos forces. » Pour vous parler ici, de prendre un peu de repos, de vous mettre au verre, mettez-vous à l'eau aussi. Justement, c'est marrant quand même qu'on revienne encore sur l'idée de nettoyage. Là, franchement, mettez-y un bon coup. Prenez-vous des bains magiques, vous pouvez rajouter du gros sel, par exemple, dedans. Ça peut être, justement, aller, comme Sulis vous le suggère, près de plan d'eau. Maintenant, pour d'autres, ça sera peut-être en pleurant. Il y en a peut-être qui vont avoir des larmes, qui vont sortir. Mais ça permet de purger, au lieu d'être en vous, au moins ça sort. Je sais bien que ce n'est pas très agréable, mais au moins ça pourra peut-être vous permettre un petit peu de faire sortir de la tristesse, de la douleur ou de la souffrance qui peuvent être ressenties par certains. Là, je pense plutôt en milieu de moi pour certains. Sinon, Sulis, c'est une déesse solaire celtique. Vous voyez, elle agit sur l'eau et sur la guérison. Donc, vous pouvez aussi faire appel à elle pour une meilleure organisation de votre emploi du temps ou par rapport au plan financier dans le but de voyager ou d'aller, par exemple, près d'un point d'eau. Voilà. Ouais, partez en vacances, prenez une pause, ça va vous faire du bien. Ça vous permettra comme ça peut-être de mieux prendre le temps d'y voir plus clair. Parce que les balances, vous êtes comme moi, vous êtes un signe d'air, vous êtes beaucoup plus cérébraux. Vous êtes généralement plutôt dans votre esprit que les pieds viennent accrocher sur terre. Et c'est pour ça, je pense ici aussi qu'on vous rappelle de rester bien ancré. Donc, vous ne perdez pas dans les 15 000 possibilités qu'il va y avoir. Choisissez, faites un choix, avancez. Voilà, ça va reprendre, ça va redémarrer doucement, mais sûrement. Voilà, il faut juste que vous fassiez un petit peu de ménage sur vous et autour de vous, apparemment. Ah oui, si, j'ai oublié de vous donner, avec Jofiel, qui a une aura rose, vous pouvez vous aider de cristaux qui sont rose foncés pour ce mois-ci. Alors lui, il vous conseille la rubélite rose. Vu qu'on a quand même pas mal de vert, moi, je vous conseille aussi un quartz rose. Je travaille au niveau du chakra et du cœur, ça peut être pas mal aussi pour vous aider justement pour ce mois-ci. Voilà. Donc, écoutez, je vous remercie d'avoir suivi cette évidence jusqu'au bout. N'hésitez pas à partager, à liker, à commenter, faites des retours. Moi, j'aime bien. Et puis, je vais vous souhaiter bon courage pour ce mois-ci. Et je vous dis moi au mois prochain. Au revoir les balances. Sous-titrage ST' 501